Je voudrais vous raconter une super histoire. C'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. J'étais à Lyon encore, j'avais peut-être 45 ans. Il y avait un monsieur de Genève qui s'appelle M. Bruce Rapaporte à la Versailles. Il avait des banques. Une fois qu'il voulait que j'aille avec lui en Israël dans son avion privé pour rencontrer sa famille, il lui fait une bracha, une binière de sa famille. Dans ma tête, c'était la première fois dans ma vie que je prends un avion privé. Je ne savais pas c'est quoi un avion privé. En général, à l'époque, je voyais dans les avions réguliers, en économie qui a un avion privé. J'ai imaginé l'avion et le bureau et les téléphones. J'ai imaginé plein de choses dans cet avion. Et finalement, on envoie quelqu'un me chercher à Lyon. Je monte dans l'avion privé. J'arrive à Genève et j'attends M. Rapaporte qui devait venir pour monter dans l'avion. Et voilà, il arrive. Il me salue. Et à un moment donné, il était avec sa femme. Je pensais à ses enfants peut-être, un ou deux enfants. Et moi, j'étais assis dans mon coin pendant quatre heures de vol. Presque, on ne s'est pas parlé. Pendant le repas, on m'a posé ma table, business class, les toilettes. C'était vraiment du luxe. Partout, il y avait là-bas BP, Bruce Rapaporte. C'était vraiment un monsieur extraordinaire. Et une demi-heure avant qu'on a tiré à Tel Aviv, il vient, il discute avec moi. Mais j'ai obligé à quelque chose. Pendant quatre heures, il a discuté un peu avec sa femme. Mais après, il a étudié. Il a étudié le Rambam. C'était un vendredi. Il a étudié. Il a étudié pendant trois heures. À un moment donné, moi dans ma vie, pardon, moi dans ma pensée, j'ai pensé que ce monsieur-là, il allait être occupé avec les téléphones, les business, les banques. Et j'ai lu vraiment, pendant deux heures, il a étudié. Alors, on a discuté un peu. Je lui ai dit, monsieur Rapaporte, je ne comprends pas. Moi, je croyais que vous étiez un homme de commerce, que du commerce. Là, je crois que vous êtes un homme de Torah aussi. Il m'a dit, eh bien, c'est grâce à quelqu'un qui m'a rendu un homme de Torah. Je lui ai dit, je peux savoir comment. Il m'a dit, eh bien, un jour, je suis parti pour inaugurer la Tahanamerkazi de Haïfa. J'ai financé la station de bus de Haïfa. Et ce jour-là, on devait me mettre une plaque. Il y avait là-bas le maire de la ville et beaucoup du monde. Et voilà, je suis parti. Je suis parti. Voilà, je vois un monsieur qui était en train de lire télévision. Alors, je suis parti vers lui. Il a attiré mon attention. Et je lui dis, je suis fier de vous, que même en attendant le bus, vous êtes en train d'étudier. Il me dit, c'est vous, monsieur Rapaporte, j'ai vu votre photo dans les journaux. Je lui dis, oui. Il me dit, je vais vous raconter une histoire. C'est important pour vous de savoir ce que je vais raconter. Il y avait un monsieur, avant qu'il est mort, il a vendu tout son business, tout son business. Et il a demandé à ses enfants, pardon, il a vendu tout son business et il s'est fait un chèque bancaire. La totalité est chèque bancaire. Il a dit à ses enfants, il a laissé un peu d'argent à ses enfants, il n'aura pas dit de se créer. Il a dit, je quitte ce monde-là, entrez-moi avec cette enveloppe, c'est un porte-bonheur. C'est quelque chose. Pour eux, ils ne savaient pas qu'il y avait la vache chèque bancaire. Sinon, bien sûr, il ne l'aurait pas fait. Il n'aurait pas entérêt avec ce chèque bancaire. Il est mort. Il arrive là-haut. Et première question, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Il leur a dit, dans ma vie, j'étais un grand commerçant, j'ai fait du business, j'ai acheté des usines, j'ai vendu, et voilà, j'ai fait plein d'argent. Voilà, j'ai tout apporté avec moi. J'ai d'ailleurs avec moi un chèque bancaire. Et on dit, ici, dans ce monde-là, on n'accepte pas des chèques, on accepte des reçus. Ce que tu as acheté, il faut des reçus. Dans notre monde, c'est le monde des reçus. Tu as fait des mitzvot, des reçus. Ici, on n'accepte pas des chèques. Ici, ce n'est pas un monde des chèques parce qu'ici, il n'y a rien à acheter. C'est de l'autre monde qu'il faut acheter et c'est là-bas qu'il faut obtenir. Et sur la porte, il lui dit le monsieur, vous êtes riche, mais est-ce que vous avez des reçus ? Quand vous allez partir dans l'autre monde, vous allez prendre quoi avec vous ? Des stations de bus, des banques, de l'argent, rien du tout là-bas, rien du tout là-bas. Là-bas, on accepte des reçus. Si vous avez fait des mitzvahs dans ce monde-là, et pour chaque mitzvah, tu as les reçus. C'est ça, c'est l'émarche dans l'autre monde. Le soir, il me dit que j'ai écouté cette histoire-là. Alors, j'ai compris ma leçon, qu'après 120 ans, je ne vais rien prendre avec moi là-bas. Il faut que j'étudie, il faut que j'ai des mitzvot, il faut que je fasse la tzedakah. Il faut que je fasse autant de reçus que possible. C'est ça qui va m'aider l'autre monde. Et il y a une grande moralité dans cette histoire-là, que Dieu repousse à l'Europe. De temps en temps, je raconte une histoire. Et bien sûr, c'est une belle histoire. Alors, après 120 ans, on a besoin de reçus, des mitzvot. Que la chaîne vous protège et vous donne la santé. Amen, Amen, Amen.